Bonjour Professeur Narinco, Bonjour, on va aborder aujourd'hui un concept qui est celui de la spasticité périnéale ou plus exactement de la spasticité pelvi-périnéale. C'est quelque chose qui est assez important en neurologie car nous sommes très habituellement confrontés à ces patients neurologiques centraux avec une liaison corticale, une liaison spinale et qui ont une spasticité, certes des membres inférieurs mais aussi au niveau de la sphère pelvi-périnéale. Alors c'est quoi la spasticité ? Il y a une définition, la définition de Lenz est connue depuis près de 40 ans, vous voyez. C'est l'augmentation vitesse dépendante du réflexe tonique d'étirement associé à une augmentation des réflexes autotendineux, le tout résultant d'une hyper-excitabilité du réflexe d'étirement, on va y revenir, dans le cas d'un syndrome pyramidal. Alors cette définition, elle marche bien pour une spasticité des membres inférieurs et pas vraiment pour le périné. Et donc Derrida, dans les années 88, vous voyez, ça date de 30 ans là aussi, a évoqué ce cadre générique de spasticité pelvienne dans Neurourology en Neurodynamics et l'a défini comme un dysfonctionnement en règle par excès des organes pelviens, c'est-à-dire la vessie et le rectum, secondaire à une atteinte neurologique centrale. C'est déjà une définition qui se rapproche vraiment de ce qu'on observe dans la vie de tous les jours en matière de neurologie. On l'a quelque peu modifié avec Jacques Cardrahan, avec ce concept de spasticité pelvipérinéale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les organes pelviens, mais aussi, et j'allais dire surtout, les muscles du péridé, comme une exasération globale, somatique et végétative de l'automatisme périnéal, pelvipérinéal, secondaire à une liaison neurologique centrale. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de définition consensuelle très claire, qu'il n'y a vraiment rien du tout qui est publié dessus, et qu'en fait, comme vous allez le voir, tant sur le plan clinique que sur le plan paraclinique, on n'a pas beaucoup de méthodes objectives d'évaluation. Vous voyez en bas le schéma, à gauche, le syndrome pyramidal, la spasticité classique, c'est le signe de Babansky, les réflexes vifs, diffusés, polycydétiques, etc. La spasticité pelvienne de deux rideurs, c'est la vessie ou le rectum qui se contracte trop. Et puis vous voyez le concept de spasticité pelvipérinéale, vous avez, oui, la vessie et le rectum qui se contractent trop, mais aussi tous les muscles du périnée, et c'est bien ça qui va nous embêter parce que ça va donner une dysynergie visico-sinctérienne, et dans cette spasticité est tout autant intéressé le système nerveux autonome que le système nerveux somatique. On va passer très rapidement sur les définitions de la spasticité, c'est-à-dire l'exagération du réflexe myotatique. Donc cette spasticité, c'est un trouble moteur qui est caractérisé par une augmentation de ce réflexe myotatique, de ce réflexe d'étirement, qui est un réflexe monosynaptique, et qui correspond à la contraction du muscle lorsqu'on l'étire d'une manière involontaire, d'une manière passive. Et ça correspond donc à une hyper-excitabilité. Cette spasticité, ça fait partie du syndrome pyramidal que tout le monde connaît, avec le déficit moteur, dans une hémiplégie par exemple, il y a une paralysée, il y a une perte de sélectivité du mouvement qu'on peut retrouver par exemple au mouvement fin au niveau des mains. Donc ça témoigne bien évidemment d'une lésion des voies pyramidales, des voies descendantes de la motricité, de celles qui partent du cortex cérébral jusqu'au motoneurone dans la corne antérieure. Et puis, bien sûr, ça entraîne toute la spasticité, des modifications de tous les réflexes spinaux polysynaptiques, et ça peut entraîner des réflexes à point de départ cutané, des spasmes en flexion en extension, et vous connaissez l'importance des épines irritatives en matière de pathologie spinale. Alors la physiopathologie, c'est quoi ? Eh bien c'est d'abord une libération de ces voies segmentaires qui ne sont pas contrôlées par l'inhibition corticale, et puis quand même, il n'y a pas que ça, ce n'est pas simplement une levée d'inhibition, il y a aussi une réorganisation au niveau médulaire, au niveau segmentaire, et un bourgeonnement collatéral, et puis il y a aussi d'autres explications avec des modifications mécaniques du buste. Alors le réflexe myotatique, bon voilà, ça c'est dans tous les bouquins de physiologie neurologique, vous l'avez, cette exagération du réflexe myotatique, c'est une hyperactivité des motoneurones gamma qui rend ce fameux fuseau neuromusculaire qui va en quelque sorte grader la réponse, et ce fuseau neuromusculaire va être hypersensible à ses stimuli habituels, c'est-à-dire l'étirement et les vibrations. Il y a aussi une hyper excitabilité des motoneurones alpha, on vient de le dire par une perte de ses connexions, de ses afférences, de cette inhibition corticale, puis en plus, ce motoneurone alpha, il va recevoir en plus des influx facilitateurs, notamment au niveau cutané, qui va exacerber la réponse musculaire, et donc on va observer par exemple des réflexes osteotondineux extrêmement vifs, diffusés. Il y a aussi une modification de l'inhibition présynaptique sur les fibres 1A. Donc ce réflexe myotatique, monocylaptique, applique plutôt des fibres non myélinisées, de type 1A et 2, mais aussi des boucles gamma. Alors, ces fameux motoneurones gamma, c'est eux qui règlent en quelque sorte la sensibilité de cet arc réflexe, et donc qui peut être, comment dire, influencé par ces influences corticales qui viennent au-dessus de la moelle pour modifier cette hyperactivité, entraînant ainsi l'hypertonie et la spasticité. Alors on peut aussi observer des réflexes de flexion, vous voyez la petite animation en bas, on peut avoir des phénomènes cloniques, des phénomènes de raideur musculaire, des phénomènes de spasme en flexion, des spasmes en extension, et tout ceci fait partie du tableau très général de la spasticité. Alors, juste un mot, la spasticité, c'est le fait des lésions centrales, c'est-à-dire soit corticales, soit midulaires, aucunement dans le système nerveux périphérique. Dans le concept de spasticité pelvipérinale, on vient de le voir, c'est la libération de l'automatisme, la libération de l'automatisme au niveau de la vessie, ça va être l'hyperactivité du détruiseur, mais la libération de l'automatisme, l'augmentation de la spasticité au niveau du muscle strié du périnée, ça va être la dysynergie physico-synctérienne, avec ainsi tous les risques que vous connaissez. Au niveau du rectum, bien sûr, on va avoir une altération des réflexes, une exagération des réflexes, une hyperactivité rectale, vous savez que maintenant ça peut se traiter par la toxine nobotulique, qu'une hyperactivité du cinctaire, et c'est responsable de cette véritable dysynergie recto-anale, responsable de dyskésie, responsable d'une obstruction fonctionnelle à l'évacuation des seines. Puis il n'y a pas que la vessie, le rectum, il y a aussi le système génétosexuel, on a de véritables spasticités au niveau des releveurs, au niveau des pubs rectaux, au niveau des muscles vaginaux, et on peut avoir des vaginismes d'origine neurologique par une hypertonie de ces muscles dans le cadre de cette spasticité pelvi-périnale. Alors comment étudier la spasticité pelvi-périnale ? Sur le plan clinique, sur le plan eurodynamique, sur le plan radiologique, et sur le plan neurophysiologique. Alors on ne va pas rentrer dans la radiologie avec les dilatations du haut appareil, les reflux, les diverticules, bon, tout le monde connaît ça, on ne va pas vraiment faire l'urodynamique, on sait tous que la spasticité va donner une hyperactivité du détruiseur, mais en sachant que ce n'est pas spécifique, puisqu'on peut avoir des hyperactivités du détruiseur d'origine mécanique par une vessie qui lutte au-dessus d'un obstacle, et puis on peut avoir des hyperactivités détruisorielles purement idiopathiques. Alors sur le plan clinique, bon, voilà, tout le monde connaît l'examen du syndrome pyramidal, le signe de Babinski, le clonus épileptoïde, l'extension de la zone réflexogène, les réflexes vifs, diffusés, polycynétiques, tout ceci est bien connu, on a même des échelles spécifiques pour étudier la spasticité, et notamment l'échelle d'Ashworth qui permet en quelque sorte de quantifier ce degré de spasticité sur les membres inférieurs. Alors, au niveau du périnée, est-ce qu'on a la même chose ? Oui et non, on peut avoir des réflexes striés, vifs, c'est-à-dire le réflexe buboanal, on serre le gland et on voit l'anus se contracter, et vif. Et c'est quoi la vivacité d'un réflexe ? On n'a pas vraiment beaucoup d'arguments, on n'a pas beaucoup d'échelles, on va le revoir tout à l'heure. L'hypertonie anal, oui, l'hypertonie, c'est un signe de spasticité, mais au niveau de l'anus, c'est un peu difficile à quantifier, non seulement à quantifier, mais à vraiment en faire une valeur diagnostique, puisque les sujets jeunes, un petit peu onctieux, plus de synamines, peuvent avoir une effrayée par l'examen, et puis par un examen qui n'est pas bien amusant, pas bien marrant, pas bien facile parfois à tolérer sur le plan physique et psychologique, qu'on peut avoir une hypertonie, on peut aussi avoir des hypertonies mécaniques, réactionnelles, par une fissure anale, une poussée hémoridaire, etc. Le réflexe de l'étirement de la marge anale est exacerbé, mais là aussi on n'a pas de quantification, et puis on a une diffusion de la zone réflexogène, ça c'est peut-être un peu plus intéressant, vous savez que quand on pique la marge anale, l'anus se contraille, on peut piquer en dehors, au niveau de la cuisse, de la face interne de la cuisse, du quadriceps, au niveau de la plante du pied, et donc on va avoir une diffusion de ce réflexe qui peut être un argument pour une spasticité. Alors ça c'est juste pour vous rappeler que le réflexe bulbo-anale se fait en giclant le gland à l'intérieur du frau P1. Il y a une échelle qui a été faite il y a quelques années, qui avait été validée par un groupe d'experts du génmulph. Malheureusement, cette échelle, même si elle a fait l'objet d'un process de validation assez intéressant par une méthode d'Elphi, n'a jamais été publiée. C'est l'échelle star, Sacral Tone on Reflexes Scale, qui permet, grâce au tonus du sphincter anal, grâce à la cotation de la vivacité du réflexe bulbo-anal, et grâce à la recherche de cette extension de la zone réflexogène, d'avoir une idée de cette spasticité, et pas de vie périnale. Juste un petit mot sur l'urodynamique pour dire que c'est bien évidemment un outil pour chercher l'hyperactivité et de la vessie, mais aussi du sphincter dans le cas de la dyssynergie vésico-sphinctérienne. Alors, voilà, ça c'était pour ne pas oublier la dyssynergie vésico-sphinctérienne. Probablement que la positivité du test à l'eau glacée va dans le sens d'une atteinte centrale, mais est-ce que c'est de la spasticité ou simplement un signe irritatif ? C'est une discussion. Sur le plan électrophysiologique, les potentiels évoqués par stimulation motrice peuvent être altérés, et c'est normal, mais ça ne signe pas la spasticité, ça signe tout simplement une altération des voies pyramidales. Alors, le meilleur moyen d'étudier la spasticité, c'est le réflexe H. Vous savez que quand on stimule un nerf, on a d'abord une réponse, enfin, on a une contraction du muscle qui apparaît, c'est la réponse M motrice, mais quand on stimule doucement, on voit d'abord apparaître une réponse H qui est en fait médiée par la stimulation des fibres 1A afférentes qui remontent, vous voyez sur le schéma à droite, qui remontent au niveau de la moelle épinière et qui va déclencher la stimulation du motoneurone et donc à partir du motoneurone avoir la contraction musculaire. Donc, on voit d'abord la réponse H qui apparaît, puis la réponse M. Et en fait, en même temps que H apparaît, petit à petit, cette réponse H s'épuise et la réponse M apparaît. Donc, on a un rapport H sur M et quand ce rapport H sur M est augmenté, on est clairement dans le cadre d'une spasticité. Alors, il y a pas mal d'études électro... Enfin, pas beaucoup en fait. Il y a quelques études électrophysiologiques qui ont été faites pour analyser la spasticité, on va dire, vésicale. Ça, c'est des très jolies études qui ont été faites par un groupe italien qui étudie en fait les réponses spinales lors du remplissage de la vessie. On s'aperçoit que chez le sujet normal, le remplissage de la vessie modifie, supprime le réflexe H. Voilà, sur la courbe, vous voyez la réponse N, la réponse H. Vous voyez sur la courbe, vessie vide, la réponse H est importante, d'une amplitude significative et vous voyez que vessie pleine, cette amplitude diminue. Alors, en dehors du réflexe H qui se fait au niveau des membres inférieurs, est-ce qu'on pourrait utiliser le réflexe bubo-caverneux pour quelque part apprécier cette, comment dire, cette spasticité pelvi-périnéale ? Eh bien, oui, il y a deux, trois papiers qui se courent après qui ont montré que le réflexe bubo-caverneux effectué pendant la mixtion, normalement, pendant la mixtion chez le sujet sain, ce réflexe bubo-caverneux disparaît. Et par contre, c'est le sujet neurologique central, vous voyez ces deux articles, eh bien, ce réflexe bubo-caverneux persiste. Donc, le réflexe bubo-caverneux peut être un indicateur de la libération ou non de voies réflexes au niveau médulaire, notamment pendant la mixtion. On peut aussi effectuer des courbes de recrutement du réflexe bubo-caverneux, soit à l'état basal, soit pendant le remplissage de la vessie, qui pourrait donner peut-être un certain degré de quantification de la spasticité, mais ça, c'est des études en cours. Voilà, vous avez vu que cette spasticité pelvipérinale est quelque chose d'assez complexe, que c'est un concept qui n'est pas encore bien exploré, qu'il y a des études qui sont en cours, mais c'est quelque chose, c'est un problème sur lequel nous sommes quotidiennement confrontés en pelvipérinologie. On attend avec avidité des données cliniques, des tests cliniques, de quantification ou des explorations qui nous permettraient d'objectiver, de quantifier cette spasticité, ne serait-ce que pour juger l'impact de nos thérapeutiques. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada